Vous ne devinerez jamais où est-ce que je vous emmène. On est sur le toit du Centre-Belle à Montréal. Je suis venu vous présenter les ruches du Canadien de Montréal. On va regarder ça ensemble aujourd'hui. Mon nom c'est Simon-Julien. Je travaille avec la compagnie Alvéol. On est une compagnie d'apiculture urbaine. Chez Alvéol, notre but premier, c'est vraiment d'éduquer les gens. De faire découvrir ce monde-là, de démystifier, de partager notre passion. Familiariser les gens avec ces belles créatures qui sont essentielles à notre vie. Et peut-être aller chercher d'autres solutions à certains de nos problèmes. Puis d'avoir un nouvel oeil sur certains de nos enjeux. On a environ 400 ruches sur l'île de Montréal et dans les environs. Sur les toits, des entreprises, des écoles. J'allume mon fumoir. On brûle la jute pour calmer les abeilles si on veut. Quand on leur met un peu de fumée dans la ruche, ça leur annonce notre présence. On peut ouvrir une ruche puis regarder ça ensemble. Donc les abeilles se nourrissent exclusivement de fleurs, plus précisément de nectar puis de pollen. Donc ici, on a une belle ruche d'abeilles bien pleine, bien en santé. On est au mois d'octobre, il y a environ 30 000 abeilles dans cette boîte-ci. Au sommet de l'été, il peut en avoir 50 000 et plus. Donc 50 000, 60 000. 99 % je dirais de la ruche en ce moment, c'est sûrement des abeilles ouvrières. Quelques mâles peut-être et puis une seule reine bien sûr. On prend les cadres remplis de miel, on les désopercule. C'est le procédé d'enlever la petite couche de cire qui recouvre la surface du cadre. Puis là, lorsqu'on enlève cette couche-là, on peut le mettre dans un extracteur puis ça extrait le miel tout simplement. Donc après ça, il est mis directement en peau. On peut voir vraiment que les abeilles ne sont pas aussi agressives qu'on le pense. On a eu une super bonne année pour les abeilles. On a eu juste assez de chaleur puis de pluie durant l'été pour que le nectar coule à flot. On a ramassé 15 kg par ruche grosso modo. On a pu faire une belle étiquette personnalisée pour les Canadiens. Quelque chose qui pousse super bien en ville, la camomée par exemple, l'asclépiade, le trèfle, l'agastache qui est une plante médicinale, la boudleïade de David, la liste est longue. L'apiculture urbaine connaît un essor. Les abeilles supportent beaucoup mieux qu'on le pense dans le milieu urbain. Elles sont moins exposées aux pesticides, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et comme il fait plus chaud en ville, elles ont beaucoup plus de ressources tôt et tard durant la saison. Et il y a une plus grande diversité florale également. On s'assure d'une pollinisation vraiment efficace dans les milieux urbains. C'est une espèce qui est vraiment domestiquée. Elle ne pourrait pas s'en tirer vraiment super bien sans nous. Elle serait encore beaucoup plus en péril. Je suis incroyablement reconnaissant d'avoir eu cette opportunité-là. Pour moi, c'est un rêve qui se réalise à nouveau.